Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance de votre mois de septembre. On va aller regarder au niveau des énergies, le positif, le négatif pour votre mois, donc le côté bien et le côté défi. On va regarder votre général, votre pro et votre sentimental. On va aller faire un point sur l'ensemble de votre mois. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on est sur du général, donc j'essaye de canaliser pour vous le maximum d'informations. Mais bien sûr, ça ne peut pas être au cas par cas. Si vous voulez du personnalisé, il vous faut prendre rendez-vous avec moi. Vous avez tout sous la vidéo pour prendre une séance privée, bien sûr, si ça vous dit. Mais là, bien sûr, j'essaye de canaliser le maximum d'informations. Pour compléter votre séance de maintenant, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous pouvez aussi, pour tout ce qui est sentimental, regarder votre signe Vénus. Ça pourra plus vous parler ou peut-être compléter cette guidance. Donc, n'hésitez pas. C'est un plus pour vous. C'est accessible pour vous. Donc, n'hésitez vraiment pas. En tout cas, je tenais à, bien sûr, à dire un grand merci à vous tous. Merci de votre soutien. Merci à chaque fois de votre présence, de me suivre, de me regarder pour certains nouveaux bêtes, de me découvrir à travers cette vidéo. Donc, voilà. Je voulais vraiment vous dire un gros merci parce que ça fait chaud au cœur. Donc, voilà. Allez, c'est parti les Béliers. On y va. On regarde pour vous. Donc, du coup, le côté positif de votre mois. Le conseil, en réalité, de ce qu'on pourrait vous dire sur ce mois pour vous. Allez, alors, quel est le conseil pour vous, les Béliers, sur ce mois de septembre ? Elle me reste dans les mains. Imagination, rêve et inconscience. Alors, on vous dit que tout est permis. À la condition de prendre conscience, de prendre conscience de certains, comment dire, je ressens des objectifs et de vraiment prendre conscience que ces objectifs peuvent absolument se réaliser. Ça me montre que vous avez certaines craintes, vous avez peut-être certaines peurs, mais vous allez aller au-delà, finalement, de ce que vous avez envie au niveau de vos objectifs. Que ce soit sentimentale, que ce soit pro, que ce soit dans des projets, avec vous-même, sur votre propre vibration, on a vraiment ce côté où, pour vous, les Béliers, vous avez envie de conscientiser, de comprendre certaines choses qui vous font rêver ou qui sont plus en accord avec vous-même, vous voyez. Je vois vraiment cette envie aussi d'être serein ou sereine par rapport à vos objectifs. Donc, il y a aussi un temps d'introspection aussi pour vous, où on vous parle également, j'entends, d'un besoin de vous recentrer sur vos besoins, vos objectifs, ce qui vous faisait rêver, les projets que vous avez envie de concrétiser. On vous invite à faire ça, en fait, sur ce mois de septembre, pour pouvoir, justement, à mon avis, les concrétiser, justement. Si c'est un conseil, c'est que ça a une importance. Alors, le défi sur ce mois, pour vous, elle me reste dans la main, c'est les proches, c'est la fratrie, c'est la famille, c'est les liens que vous entretenez avec des personnes autour de vous. Il peut y avoir, que ce soit sentimental, professionnel, etc., ça va être au niveau d'une communication et de certains liens que vous entretenez avec certaines personnes autour de vous. Donc, j'entends, derrière, ça me parle en même temps, et on me dit que, peut-être que, voilà, attention à la communication, les béliers, parce que, si vous êtes atteint et blessé, vous pouvez être dur dans vos paroles avec des personnes autour de vous. Ça va être aussi ces personnes-là qui peuvent vous dire des choses compliquées, attention, mais la cohabitation, ou en tout cas, les proches, ou peut-être il y a une anomalie, entre guillemets, autour de vous, au niveau familial, ou sentimental, ou amical, c'est quelque chose qui va vous poser un hic sur ce mois. Ok. En dos, waouh, vous voyez, on a le rayonnement, la synthèse, on est sur un rayonnement et quelque chose au niveau de l'identité, et c'est ce que je ressentais, vous voyez, vous collez totalement à ce que je ressens. Vous devez vraiment faire quelque chose qui vous permet d'être lumineux. Attention à l'ego et à l'orgueil, par contre. Soit vous êtes face à quelqu'un qui a de l'ego ou qui est orgueilleux, soit c'est peut-être vous aussi qui faites preuve d'une certaine fierté. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément déplacée, parce que l'ego, c'est aussi se respecter, mais l'ego, il ne faut pas qu'elle soit surdimensionnée, parce que du coup, on est sur de l'abus et ce n'est pas chouette, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion, pour certains, d'apaiser, ou en tout cas, de trouver ce qui vous rayonne, ce qui vous permet vraiment d'être vous-même. Ça peut être dans une passion, ça peut être par rapport à des papiers, on a quelque chose qui se relie à votre identité propre, donc il y a besoin de retrouver du lumineux dans votre vie. Ok, donc c'est plutôt sympa. Alors, on regarde avec le Béline, votre Général. Alors, pour le Général, les Béliers, pour ce mois de septembre, qu'est-ce que je vois avec le Général, pour vous, les Béliers, pour ce mois de septembre ? Quelle est l'information pour vous ? La patience, les Béliers. La patience, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va y arriver, hein ? Il ne veut rien vous dire, voilà. Septembre, vous rayonnez les amis. Non, je rigole bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Ah, enfin, j'en ai deux qui veulent bien switcher. On vous parle d'une nouvelle et de stérilité. Ok. Donc, on vous parle d'une situation qui est bloquée. Et vous pourriez avoir une communication avec cette personne qui va, du coup, soit se débloquer. C'est pour ça que ça me parle des proches. Ça me parle d'un blocage au niveau d'une communication. Ça peut être une identité. Enfin, ça me parle d'identité. Ça me parle de vous-même, en fait. Donc, peut-être quelque chose que vous ne voulez pas non plus, vous avouez les Béliers sur certaines informations de votre vie. Il y a cette notion d'avoir envie de renouveau dans votre vie. Mais attention à ce que peut-être les proches vous empêchent aussi d'accéder à vos envies, vos besoins, etc. Ça ne me fait que me parler de communication coupée, communication difficile. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Attention à la toxicité. Ouais, vous voyez, stop. Accident. Attention, je vous parlais de toxicité. Vous voyez, boum, ça sort le stop, le feu rouge. Il y a, attention aux prises de tête, les Béliers, sur ce mois de septembre. Je pense que vaut mieux peut-être prendre du recul parce que sinon, ça peut être assez mouvementé de votre côté. On est sur une carte de feu, donc on a vraiment cette sensation de attention. On est sur Mars, là, donc on est sur l'action. Donc, vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait bouillir parce que quelqu'un ne donne pas de nouvelles ou ne fait pas quelque chose ou il y a une impossibilité de communiquer avec cette personne. Elle ne veut pas entendre ce que vous avez à dire et vous, ça vous met en pétard. Donc, attention. Peut-être que c'est pour ça que, voilà, repartez dans quelque chose de positif. Pensez à vous et pas forcément à cette personne, visiblement, qui peut-être peut vous énerver, vous agacer ou vous décevoir pour certains, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Voyez, la découverte et l'honneur. Déjà, vous valez mieux que ça, les béliers. Vous valez mieux que la colère. Alors, je vous parlais pour certains, attention, par contre, au côté bélier impulsif parce que les béliers, ok, ça a des bons côtés mais ça a aussi des mauvais côtés. Il faut être honnête et attention à ne pas vous emporter et vous pourriez devenir extrêmement blessant, les béliers. Donc, attention à ça parce que, du coup, ça peut être très destructeur. On a la destinée derrière avec, waouh, la renommée. Ouais. Vous devez stopper quelque chose qui est destructeur ou en tout cas qui vous fait du mal. Vous voyez encore ce despotisme qui vient nous dire derrière qu'il y a une situation qui est bloquée. On est sur la stérilité et on est en même temps sur quelque chose qui nous montre où vous vous sentez peut-être piégé dans quelque chose ou bloqué dans quelque chose. Vous, ce qui est sûr, c'est que vous devez vous recentrer sur vous, les béliers. Et vous devez soit apprendre de vos erreurs ou parce que vous vous êtes emporté et peut-être que certains se culpabilisent d'avoir dit des choses. Donc, du coup, peut-être, il y a une envie de se faire pardonner. Pour d'autres, c'est parce que ce que vous gardez là, ça vous fait du mal et on vous dit que vous avez envie de vous éloigner d'une situation dans laquelle ça vous fait plus... Pour certains, ça vous fait plus vibrer en fait. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas vibrer ou en tout cas qui vient un petit peu vous chahuter comme ça à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être en désaccord avec certaines choses autour de vous. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin de dire stop. Stop. Je ne peux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus aller dans des énergies négatives. Je veux me recentrer sur du positif. J'ai envie d'aller de l'avant. J'ai des projets. Vous voyez, c'est ce que j'entends. J'ai des projets. J'entends, j'ai envie d'avancer. J'ai envie... Je n'ai pas envie de stagner, j'entends. D'où ce besoin de se libérer. Je vois aussi pour certains quelque chose au niveau professionnel. où vous allez avoir une reconnaissance ou l'obtention de quelque chose que vous aviez demandé. Donc, ça peut être pro, ça peut être aussi dans l'administratif et les papiers. Je vois, en fait, un accord ou quelque chose comme ça que vous allez signer où vous allez avoir l'autorisation de quelque chose. Et ça, ça vous porte, ça vous fait vachement de bien et ça vous donne envie d'y croire, en fait. Après, attention à ne pas vous emballer et vous dire « Youpi, c'est la vie, on y va, tels des bons petits billets que vous êtes, on y va feu, attention. Apprenez aussi de vos erreurs. Là, vous êtes allé trop vite, attention, prenez le temps, le temps de se ressourcer, le temps d'y voir plus clair et on voit que c'est extrêmement favorable. Donc, pour moi, c'est très, très positif parce que quoi qu'il en soit, même s'il y a un stop, même s'il y a un frein, même s'il y a un désaccord ou quoi, vous, en fait, ça vous permet clairement d'avancer. Ça vous permet de prendre conscience de certaines choses et ça vous met les pieds dans l'étrier, clairement. Allez, on va aller regarder, du coup, au niveau pro, ce que je vois. Donc, hyper intéressant. Alors, j'entends, on me parle aussi, si une personne veut vous parler et veut arranger les choses, attention à ce que cette personne vienne avec les bonnes intentions et non pas pour régler des comptes et être agressif parce que, du coup, vous, les béliers en face, vous allez être attaquant et ça ne portera pas ses fruits, en fait. Alors, au niveau professionnel, les béliers, on a l'alpha. Bien, on vous place en tant que leader de leaders, on vous parle de renouveau dans votre vie. Vous faites un choix. Vous avez envie de concrétiser quelque chose, de tenter de nouveaux projets, avoir de nouveaux objectifs, mais vous allez devoir faire des choix. Ces choix, ils peuvent concerner aussi des personnes qui vont vous entourer. Donc, de vous entourer de bonnes personnes. Vous voyez, vous avez la protection. Parfait. Vous devez vous entourer de bonnes personnes sur ce mois de septembre. Vous avez besoin de faire un choix, non pas par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Vous voyez, même si certains ne prouveront pas vos choix ou vos décisions, vos objectifs, vous devez faire ce qui vous correspond, vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous devez concrétiser ces pensées, même si certains ne seront pas forcément d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les béliers. Vous voyez, la pénitence, on va vous, pour certains, on ne veut pas vous laisser avancer. On veut essayer de vous retenir pour pas que vous puissiez faire ce que vous aviez envie de faire. Votre rêve, vos envies, vos besoins, votre imagination. Il peut aussi y avoir des pensées limitantes, quand même, malgré tout, vous ne vous autorisez pas à aller au bout de vos pensées. Vous vous canalisez trop, là, pour le coup. Et là, on vous demande justement d'être plus en feu, en réalité, plus en passion, etc. Waouh! Vous avez l'âme, le choix de l'âme, les amis. C'est waouh! Alors, fou, réussite. Ben oui. Réussite, mes sciences. Ouais. Donc, on est sur je réussis, mais je réfléchis et je contrôle, je veux contrôler les choses, l'équité, l'équilibre, le bien-être pour vous. Bon, c'est cool ça. Bon, on voit qu'il y a du renouveau. Vous allez vous délivrer de quelque chose qui vous empêche, vous empêcher, pardon, d'évoluer. Vous devez faire des choix avec votre âme. Ça fait que me répéter cette phrase. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? J'entends cette phrase tout le temps. Qu'est-ce qui vous définit? Est-ce que vous êtes à côté de vos chaussures, les béliers, ou est-ce que vous faites quelque chose où vous êtes complètement dedans? Pour certains, je vous sens à côté de vos chaussures. Et là, l'univers vous dit à travers ce jeu, mettez baskets et feu. Vous voyez? C'est vraiment, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Quoi qu'on puisse vous dire, si des gens cherchent à vous dire, ah oui, mais ça, tu te rends compte, oh là là, patata. Alors, bien sûr, il ne faut pas y aller tout et n'importe comment, je ne vous incite pas non plus à faire tout et n'importe quoi, mais si c'est quelque chose qui résonne, vous le savez au fond de vous que vous voulez faire ce truc, allez-y, allez-y. Vous aurez la protection qui va vous accompagner de toute façon. Ils sont là, ils sont autour de vous, ils sont prêts à vous guider et à vous aider. Je vous parlais de réussite, d'obtention de papier, de signature, on est encore dans cette énergie-là. Donc, pour certains, il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de concrétiser ou en tout cas d'accéder ou de régler au niveau administratif, vous aurez la réussite. Ça peut être aussi par rapport à des placements d'argent, ça peut être des projets de famille, ça peut être par rapport à des héritages, vous avez la réussite de votre côté. Il peut y avoir aussi des demandes au niveau administratif et au niveau de la santé, des mutuelles, du bien-être, par rapport à une hospitalisation, une prise en charge, enfin, ça peut être, voilà, des prises en charge et donc, du coup, vous aurez quelque chose de positif face à vous. On voit les béliers que vous portez quand même beaucoup sur les épaules. Et alors, du coup, j'entends aussi derrière, ça me parle d'une phrase et on me le dit, pour certains qui portent beaucoup sur vos épaules, on vous dit que il ne faut pas que ça vous empêche d'accéder à vos envies. Parce que peut-être que vous vous sacrifiez aussi pour le bien d'une personne ou pour le bien des autres, de la famille, des frères, des sœurs, des amis, des collègues. Ça, c'est pas possible. Et sur ce mois, vous allez prendre une décision qui sera en raccord avec vos besoins, à votre âme. c'est hyper fort. Pour tous ceux qui sont dans la médiumnité, dans le soin, dans l'énergie, dans le spirituel, on vous dit que vous devez penser à vous protéger correctement. Ça, c'est très important et c'est la base. Mais aussi que vous devrez faire des choix par rapport à ça pour pouvoir justement vous permettre une élévation par la suite sur votre plan énergétique. Tout en respectant l'apaisement et tout en respectant un équilibre. Allez, on va aller regarder au côté sentimental. Pour vous, les béliers, donc c'est plutôt... C'est beau, en fait. C'est fort, mais c'est beau, en fait. Parce que cet équilibre, il se fait, quoi. Il se fait. Après, bien sûr, c'est général. N'oubliez pas, les amis. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai. Ne l'oubliez pas. Ça reste du général. Pour ceux qui me disent à chaque fois « Oui, moi, ça n'avance pas. » Je me doute. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, c'est la tendance. Alors, allez sur... On va regarder sur le sentimental. On a... Alors, j'entends plusieurs choses. On me parle d'enfant intérieur. On me parle de joie retrouvée. On me parle d'immaturité aussi. d'une personne plutôt jeune aussi, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Les béliers sur votre sentimental de septembre. Ah ouais, il y a un repli. Ça me parle des enfants aussi. Peut-être que vous êtes bloqués dans une relation ou dans une situation familiale où on sent un petit peu d'isolement, de repli. Alors, on est sur le sentimental. Le sentimental, ça parle bien sûr d'amour, amoureux. Mais ça parle aussi de tout ce qui est liens amicaux, tout ce qui est lié à la famille également. Ok, alors. On a un deuil. Il y a quelque chose qui vous... Alors, c'est un deuil. Et en même temps, il y en a pour certains, attention. Ouais, il y a besoin de couper. Alors, il y a quelque chose qui a été difficile. Ok. Et on a, d'accord, un renouveau qui viendra pour vous. Bon, je sens que vous... J'entends plusieurs messages. Bien sûr, comme je vous dis, je canalise pour le plus grand nombre d'entre vous. Donc, j'entends pour vous les béliers. Pour certains, je sens qu'il y a un besoin de couper avec une relation dans laquelle vous vous ennuyez ou vous vous sentez extrêmement seul. Vous avez envie de renouveau et en fait, vous devez partir. Et soit vous êtes dans la culpabilité de faire ce que vous devez faire, soit vous restez dans une configuration sur ce mois de septembre et qui vous pèsera de plus en plus. Vous avez envie de nouveautés dans votre vie. Vous avez envie de quelque chose de plus frais, de plus mordant, de plus... Ça vibre plus. Vous voyez encore cette sorte de vibration qui me revient dans les oreilles. Pour certains, il y a une forme de deuil à faire au niveau de la maison. Quelque chose que vous avez envie de stopper. Il y a une phase de solitude un petit peu pour vous, de repli, d'introspection. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause. Pour certains, c'est faire un break sur ce mois de septembre pour pouvoir faire un état des lieux finalement de votre vie sentimentale. Si vous êtes toujours heureux dans votre vie ou non et être en paix avec ça. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitiez ? Est-ce que c'est la manière dont vous avez rêvé de vivre votre vie sentimentale ? Vous voyez ? Je mets des doutes pour certains parce que je sens qu'il y a le poids. C'est lourd. Et émotionnellement, c'est lourd en fait. Pardon, je fais du bruit. Et en même temps, il y a cette envie de retrouver cette lumière. Vous voyez ? Vous n'avez plus envie d'être dans des énergies. Tout à l'heure, on avait dans le général, on avait ce fameux despotisme. Et pour certains, vous êtes bloqué dans une situation qui vous tire un peu vers le bas parce que vous ne vous reconnaissez plus dans une relation en fait. Ça vous coûte, ça vous pèse, il y a un manque de perspective en fait dans cette relation. Donc, vous avez envie de renouveau. La carte numéro 1, c'est le renouveau. Là, ils ont fait un petit vélo, un postier sur un vélo. Sinon, c'est le cavalier souvent qui est représenté. Donc, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de quelque chose qui évolue favorablement. Vous avez envie de liberté. Vous n'avez pas envie de contrainte en fait, clairement. Vous avez besoin de vous sentir libre. Si vous êtes dans une relation de triangulaire, on vous dit que soit c'est quelque chose qui est trop pesant pour vous, soit enfin vous sortez de cette situation. Soit cette personne fait un choix, soit c'est vous qui en sortez, clairement, parce que ça vous fait plus souffrir qu'autre chose. Ou enfin, ça y est, c'est le moment où la souffrance est terminée et vous pouvez vivre cette relation. Mais attention, ne vous laissez pas balader. si cette personne vous dit non mais attends, non mais attends, non mais attends, et je te demande d'attendre, et d'attendre, et d'attendre, et d'attendre. On vous maintient dans un rêve illusoire aussi. Alors, attention. D'accord ? Je ressens aussi ce besoin de faire le deuil d'une ancienne relation ou d'une personne qui est peut-être encore, pour certains, dans votre esprit, dans votre inconscient. Il y a peut-être quelque chose à débloquer au niveau de votre passé, peut-être au niveau familial, quelque chose qui vous gêne dans votre vie sentimentale. Et ça vous parle de quelque chose au niveau du karma ou karmiquement, de débloquer certaines informations pour pouvoir être mieux dans votre vie d'aujourd'hui. Donc, il y a un travail peut-être sur vous-même à faire. Ça me parle d'enfant intérieur, de peut-être réparer ou le sentiment de, voilà, de prendre conscience certaines choses pour pouvoir justement vous permettre de mettre ça dans le passé pour ensuite pouvoir sortir de ce despotisme et d'avancer. Donc, il y a cet temps d'introspection sur septembre. Il y a ce besoin de réfléchir par rapport à vos envies, à vos besoins. Je sens aussi pour les célibataires une personne qui pourrait... Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends une personne qui pourrait s'approcher de vous. Attention à tout ce qui est illusoire, hein, par contre. Quelqu'un qui pourrait vous promettre beaucoup de choses, mais à chaque fois, ça n'aboutit pas, en fait. J'ai la sensation de quelque chose qui se bloque alors qu'on vous dit que ça va avancer. Vous voyez, c'est pas cohérent. Et peut-être que, voilà, attention à une personne qui pourrait s'approcher de vous, qui vous dit beaucoup de choses, mais assurez-vous que cette personne ira au bout de son cheminement. Ça me parle aussi d'une personne qui doit faire le deuil sur une relation du passé, surtout donc pour les célibataires, pour pouvoir vous ouvrir de nouveau aux autres. Parce que peut-être que vous êtes tout simplement pas encore prêt à avancer. Vous avez encore un besoin et vous vous sentez pas prêt de couper les choses, cette relation, ces pensées, cette connexion avec cette personne et ça vous est encore difficile. On verra sur cette fin de septembre, je vous ferai toujours la vidéo des 15-30 derniers jours du mois et je pense que les choses vont quand même pas mal se décanter. Je pense qu'on est sur du condensé de mois, mais je pense que ça va évoluer du coup par la suite à ce niveau-là parce qu'on voit du renouveau qui arrive derrière. Donc, vous avez besoin de traiter ces informations. Donc, voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. J'ai toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Bien sûr, merci de m'avoir écoutée et regarder la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Si vous avez envie bien sûr de me soutenir et bien sûr si vous en avez tout simplement envie à tout court, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir une petite notif dès que je poste une nouvelle vidéo et bien sûr si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de ma boutique Les Anges et Leurs Perles et vous pouvez passer directement par là pour voir ce que je propose et rentrer en communication avec moi. Sur ce les amis, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Sous-titrage